Le dialogue social en entreprise Désormais, la Convention collective de la métallurgie se dote d'un texte avec de nombreux articles stipulant les droits et devoirs des partenaires sociaux dans les domaines de la liberté d'opinion, la liberté syndicale, le principe de non-discrimination et la protection des représentants du personnel. Ces principes deviennent à présent des garanties conventionnelles. Cela signifie que même si la loi venait à être modifiée dans l'avenir, notre Convention collective continuera de garantir les droits des salariés de la métallurgie. La nouvelle Convention collective prend en compte l'évolution des moyens de communication, amplifiés notamment par le télétravail. Elle permettra notamment à chaque représentant du personnel de bénéficier d'une adresse mail pour communiquer avec les salariés. Cette mesure sécurise ainsi bien mieux le détachement des salariés. En cas de circonstances exceptionnelles d'ampleur nationale ou territoriale, les membres du CSSCT auront également la possibilité de dépasser leur nombre d'heures de délégation. Ce texte incite aussi fortement les entreprises à mettre en place par accord de nouvelles garanties comme la création du statut de coordinateur de groupe, délégué syndical central adjoint à partir d'au moins 4 sites, délégué syndical adjoint à partir d'au moins 4 sites et délégué de proximité. Ces nouvelles dispositions vont permettre une meilleure défense des salariés dans toutes les entreprises de la métallurgie. Sous-titrage Société Radio-Canada